PatchNPTV et son partenaire CDKZ vous présentent la NSL. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à Vancouver au BC Place pour ce match de pré-saison de la NSL de 1983. Nouvelle compétition que l'on vous propose sur PatchNPTV et dans quelques instants les Vancouver Whitecaps vont avoir affaire au Golden Bay Earthquakes. Nouvelle équipe dans cette ligue nord-américaine. San Jose était l'ancienne destination de cette équipe des Earthquakes et le propriétaire a vendu le club. C'est un nouveau propriétaire qui a racheté et qui s'est installé dans la baie de San Francisco. On retrouve la plupart des joueurs de l'année précédente dont un certain Leonardo Cuellar, une légende de la Coupe du Monde de 1978. Au moins une légende du football mexicain qui vient terminer sa carrière aux Etats-Unis. Il y est même depuis un petit moment maintenant et c'est parti avec Norman pour Peter Beardsley-Swinney. Alors très très peu d'américains dans les deux équipes, beaucoup beaucoup de joueurs européens et sud-américains. Et attention là, il va y avoir une première faute qui siffle l'arbitre. On va regarder une faute de green sur Ingram. Ouais c'est généreux. Mais ça donne un premier coup franc à la quatrième minute au milieu de terrain. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est vrai que les matchs de pré-saison font beaucoup de... Des mules ! Oh le but ! Oh l'ouverture du score ! L'ouverture du score de Zungul. Ah qui vient reprendre ce ballon. Alors je crois qu'il n'a pas contrôlé le ballon. Il a directement frappé. Et le portier de Vancouver qui est déjà mis à rude épreuve et qui encaisse ce premier but. Alors on va pouvoir dire... Il frappe sans contrôle. On va pouvoir dire que l'arbitre s'est un petit peu trompé sur le coup franc parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais voilà, ça fait but. Peut-être que la défense n'était pas encore prête. Ça fait déjà un but à zéro. Nous jouons à peine 6 minutes de jeu. Je pense que les supporters devaient arriver en avance pour pouvoir profiter de ce but. C'est Swin et attention la réaction des joueurs de Vancouver. Nicky Haas pour Swin et qui récupère le ballon. Peter Beersley l'anglais. On le connaît celui-là. On le connaît Peter Beersley. Il a joué à Newcastle. Juste avant d'être transféré ici à Vancouver. Et comme je disais, il va retrouver de nombreux compatriotes britanniques. Alors c'est vrai qu'on est loin de l'année ASL des années 70. Où il y avait notamment Pelé, Georges Best. Où il y avait peut-être aussi Gerd Müller. Il y avait Carlos Alberto. On en est loin. Maintenant, c'est place à des jeunes joueurs un petit peu moins expérimentés. Alors attention là, c'est Norman. Tiens le ballon, la frappe de Norman. Dans le but ! L'égalisation superbe de Dave Norman. Et ça fait un partout. Un superbe action. Bien construite. Ça va jouer en une touche de balle. Regardez. On lui remet directement le contrôle. La frappe. Le gardien qui touche ce ballon. On pensait que le ballon allait sortir. Et non. La frappe était tellement puissante. Que le gardien n'a pu qu'effleurer le ballon. Et voilà. Un but partout. Pour un premier match de pré-saison. On a vraiment du spectacle. Et ça fait plaisir. On espère en voir autant. Lors de la saison régulière. Alors je vous rappelle un petit peu les règles. Il y a 12 équipes cette année. Divisées en 3 zones géographiques. Et les 3 premiers vont devoir... Attention ! Le bel arrêt du gardien. Et c'est détourné. Et là il y a une contre-attaque maintenant des joueurs de Vancouver. Le long ballon pour le rimeur l'écossais. Qui a connu des heures de gloire avec le club de Leeds en Angleterre. Et qui a joué la coupe du monde 78 aussi avec les écossais. Allez le corner... La touche est vite jouée. Mais ça ne donnera rien. Et c'est John Goussen qui récupère. Zungu le buteur pour Terleki. Qui va vite. Ah oui je vais reprendre un petit peu ce que je disais sur ce championnat. Les 3 premiers. Au moins les 2 premiers plus les meilleurs 3ème. Se rencontreront ensuite en play-off. Si vous suivez un petit peu la NBA. Vous ne serez pas dépaysé. Car c'est à peu près le même système. Par contre la victoire. Une victoire coûte 6 points. Le match nul coûte 1 point. Mais un match nul n'est jamais... On ne va jamais se quitter par exemple sur un 2 partout. Il y aura une séance de tir au but à chaque fois. Attention. Goussen qui va frapper. Oh le but ! Oh et la défense encore de Vancouver qui est mise à mal. Et James Goussen qui vient marquer. Et qui donne l'avantage à son équipe. On se rend compte que... Que la défense de Vancouver est prise de vitesse. Et le but est superbe. Et ça fait donc 2-1 pour Golden Bay. Et donc comme je disais. Il n'y aura pas de match nul. Il y aura toujours des tirs au but. Et attention là. On sait que Vancouver a rapidement réagi. Et on s'attend de voir des joueurs de Vancouver. Mettre à mal la défense de Golden Bay. Et pour le moment c'est vrai que les deux défenses n'ont pas pu s'exprimer correctement. Ilézias. Pour... Non c'est pas récupéré. C'est récupéré par Lorimer. Qui attend du soutien. Passe pour Tichesne. C'est bien joué. Pour Nikéas. Attention de la surface. La passe. Oh ! Le but ! L'égalisation. Et encore une fois. Vancouver sur une superbe organisation. Une très très belle action collective. Parvient à égaliser. Alors je pense que le ballon passe entre les jambes du gardien. On va voir ça tout de suite. Mais encore une fois. Un très bon jeu de passe. Et c'est vrai que c'est assez culotté. Cette passe sans regarder. Un petit peu à l'aveugle. Et Norman qui reprend de l'extérieur du pied. Alors non ça passe pas entre les jambes du gardien. Ça passe sur le côté. Mais voilà. C'est super bien tenté. On a déjà deux partout à la 30ème minute de jeu. On va pas se plaindre. Pour le moment c'est un match plein de buts. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la défense. Sur les deux défenses déjà. Goussens attention. Encore la défense qui n'est pas prise. Zungul. Pour Thierry. Le petit centre. Zungul qui passe. Ça frappe. Le bar transversal. Oh mais quel match aujourd'hui. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et c'est reparti directement en contre-attaque. Peter Biersley qui a tenté de reprendre ce ballon. Allez. Touche. 35ème minute de jeu. De partout. On voit un très bon spectacle. Au moins un spectacle offensif. Swiné. Ouais. C'est perdu. Il voulait passer je pense pour Lorimer. Mais il va le récupérer. Lorimer le ballon. Ouais. Mais il a été un petit peu acculé. Oh. La passe. Ouais. Mais je pense qu'il était hors jeu. On va revoir ça. Je pense en ralenti. Ouais. Il avait une jambe hors jeu. Et c'est tout à fait normal que l'arbitre ait signalé ce hors jeu. Allez. C'est reparti. avec Watson pour Swiné. Voilà. Qui perd le ballon. Alors il y aura dans cette équipe. Comme c'est une ligue fermée. Comme en NBA. Il va y avoir. Alors il y a eu des nouveautés. Comme la Team America. Équipe composée que d'Américains. Et qui sera l'objectif. Et de créer une cohésion dans l'équipe. Pour pouvoir se qualifier pour les prochaines Coupes du Monde. Attention. Le centre. Qui est loupé. Il n'y a pas de faute. Qui reprend le ballon pour Beardsley. Il est passé. Il va frapper. Le troisième but. Superbe. De Peter Beardsley. Et voilà. Ça fait 3 buts à 2. Et le stade qui exulte. Vraiment. Une première période. Riche en but. Regardez. On pensait. Non je pensais qu'il y avait faute. Mais Nikias a pu correctement donner le ballon. A Peter Beardsley. Et regardez. Plusieurs petits contrôles. Si on peut revoir correctement. Sur le ralenti. Il arrive à faire passer le ballon. Un tout petit peu par dessus. Le pied du défenseur. Il arrive à reprendre en demi-bolet. C'est superbe. Ça fait 3 buts à 2. Et nous sommes à 2 minutes de la mi-temps. Ouais. Ça a récupéré par le rimeur. Ouais. Il a perdu le ballon. Le rimeur. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. En ce début de première période. Et voilà. C'est la mi-temps. Sur ce score. De 3 buts à 2. En faveur des Whitecaps. On se retrouve dans 15 minutes. A tout à l'heure. Allez. On a des retours. On a eu beaucoup de spectacles. En première période. Les défenses. Les deux équipes. Ne sont pas vraiment mises à l'honneur. Mais on sait qu'en face. Il y a des bons buteurs. 5 buts en une période. C'est très rare. Il faut dire aussi que c'est des matchs de pré-saison. Les défenses ne sont pas encore prêtes. Même la cohésion d'équipe n'est pas encore parfaite. Attention Zungul. Peut-être pour l'égalisation. Zungul. Le bel arrêt du gardien qui parvient à dégager ce ballon. Mais attendez. Ce n'est pas fini. Zungul. Zungul pour Goussel. Et encore une fois. Le gardien qui parvient à détourner ce ballon. Mais vraiment une deuxième période qui démarre sur les chapeaux de roue. Bertsley. Qui a fait une très très bonne première période. Mike Swinney. Attention la frappe. Ça passe à côté. Ah c'était bien tenté. Ah la frappe est parfaite. Mais il était peut-être un petit peu déséquilibré. Il n'a pas pu armé sa frappe. On en reste toujours à 3 buts à 2. Tichet. Terleki. Pour Ingram maintenant. Il perd le ballon. C'est récupéré par Watson. Lorimer. Lorimer qui trouve Tichet. C'est bien joué. Oh attention. Et une nouvelle fois Tichet. De la surface. Il a tenté je pense un lob. Ça n'a pas assez piqué son ballon. Mais c'était une bonne idée. Et les joueurs de Golden Bay qui peuvent se relancer avec Ingram maintenant. Ingram. Ouh attention l'arbitre qui ne signale rien. Il n'y a pas de pénalty. Pourtant je pensais bien qu'il y avait une petite faute. Gertzley qui lance le Rimmer. Mais le Rimmer qui ne peut pas récupérer son ballon. Le Rimmer qui a un petit peu de peine. Pendant ce match. Tichet. Ah c'est... Qui a tenté de récupérer le ballon. Et il va y avoir je pense un changement. Et c'est Norman. Qui sort. Il a fait un superbe... Superbe première période. Il a marqué les deux premiers buts. Il va être... Remplacé par Kroos. Et au nombre des passes réussies. On est presque à égalité. Hunter. Iglesias. Ouais. C'est bien joué. Attention la contre-attaque maintenant. Mike Sweeney. Pour le Rimmer. Attention pour le 4-2. Le Rimmer. Rapport Biertzley. Le but. Et doublé. De Peter Biertzley. Et que dire de ce qu'a fait le Rimmer. Il aurait pu marquer. Mais il a eu l'intelligence. De faire cette passe au dernier moment. Et ça fait 4 buts à 2. Pour Bancouver. Regardez encore une fois. Là les... La défense. Qui n'y est pas. Alors je pense qu'il va falloir... Revoir ça. Mais les matchs de pré-saison servent à ça. Servent à... A voir ce qui ne va pas. Et ils vont pouvoir corriger ça. Car Golden Bay. Faut pas... C'est pas parce qu'ils se sont pris 4 buts. Que c'est une équipe qui ne va rien montrer cette saison. Ils ont quand même un très bel effectif. Et puis je pense que Leonardo Coelhar est là pour... Pour montrer son expérience. Alors à dire que Golden Bay peut aller jusqu'au soccer ball. Je ne pense pas. Mais au moins se qualifier pour les play-offs. Serait déjà une très bonne chose. Allez Tichetaine. Qui va envoyer Peter Beardsley. Attention. Ouais c'était bien joué de la part du défenseur. Qui a préféré se jeter. Pour envoyer le ballon à son gardien. Iglesias. Ça va sortir je pense en touche. Ouais pour Vancouver. C'est Watson. Et bah on a 6 buts aujourd'hui. Pour un début. Pour une première fois en NASL. Et bah écoutez on est gâté. Attention. Ouh. Il a failli contrôler Goussens. Mais c'est pas fini. Il y a un petit peu le... Le kiafouillage dans la surface de Vancouver. Tichetaine. Qui récupère la passe pour le rimeur. Ouais mais... Le rimeur il était beaucoup trop loin du ballon. C'est Iglesias qui récupère. Coelard. Goussens. Zungul. Oh ça joue bien. Keri. Keri il est pris par personne. Keri. Il va sûrement centrer. Pour Zungul. Oh. Il a loupé son ballon. Ah peut-être que la passe est un petit peu trop forte. C'était une belle occasion là pour les joueurs de Golden Bay. Et il y a du spectacle aujourd'hui. Vraiment. Il y a beaucoup de spectacles et ça fait plaisir. Allez Zungul pour Goussens. Attention Goussens pour le 4-3. Oh. Et encore une fois il a trop poussé son ballon. Ah il manque ce petit quelque chose là pour que Golden Bay puisse au moins revenir dans la rencontre. La Beardsley qui est face à Kataladis. Mais c'est le défenseur de Golden Bay qui remporte le duel. Iglesias. Pour Goussens. Ingram. Attention Goussens. Goussens. Goussens toujours. Il va frapper. Oh il le loupe complètement. Ah la deuxième période pour Golden Bay elle est difficile. Elle est difficile. Je pense qu'en première période ce but là. Enfin cette occasion là. Aurait été concrétisée. Mais là il y a peut-être la fatigue aussi. D'ailleurs Ingram qui sort à la place d'Hangerfield. Et Kataldis. Kataldis pardon qui est sorti aussi. Qui chaîne. Allez pour les dernières minutes. De cette rencontre. Cross. Qui repasse pour Tichén. Le centre direct s'est détourné. Et ça va être une touche pour Vancouver. Vancouver qui... Le joueur de Vancouver qui n'arrive pas à remettre ce ballon. Mais c'est Goussens. Pardon. Zungul. Allez Goussens. Eh ouais mais il n'y a personne par contre. Il va être obligé de... Temporiser un petit peu. Eh oui mais il perd le ballon. O'Leary. Lénarduzzi. Ah mais le dégagement n'est pas bon. C'est récupéré. Et D'Hangerfield. Cuellar. Pour D'Hangerfield. Et il va perdre le ballon. Mais il va obtenir tout de même la touche. Allez peut-être une dernière action avant la fin de cette rencontre. D'Hangerfield. Iglésias. Velasevich. Allez le centre peut-être. Non c'est récupéré par D'Hangerfield. On joue en petite passe. Cuellar. Et il perd le ballon. Et voilà. L'arbitre qui porte le sifflet à ses lèvres. C'est terminé. 4 musées à 2 pour Vancouver. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et à très bientôt sur 2 Antennes. Salut !